Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo TST. Alors pour cette nouvelle vidéo j'ai décidé de vous parler de la série Good Doctor. Good Doctor c'est une série composée de trois saisons pour le moment, de 18 à 20 épisodes chacun, de plus ou moins 40 minutes. La série est de base sud-coréenne, elle a été réadaptée en anglais par David Shore et Daniel Day-Kim en 2017. Cette série est composée de plusieurs acteurs principaux comme Freddy Igmore, l'acteur principal qui joue Docteur Sean Murphy, un jeune autiste futur médecin. On retrouve ensuite Nicolas Gonzalez dans le rôle du Docteur Nel Melendez, un des chefs des internes en médecine. Nous avons Antonia Thomas dans le rôle du Docteur Braun, une autre interne en médecine qui va être souvent là pour Docteur Sean. Ensuite nous avons Richard Schiff dans le rôle du Docteur Glassman, qui va être le mentor de Sean Murphy. Ensuite nous avons Il Harper dans le rôle du Docteur Andrew, chef de tous les médecins. Nous avons Fiona Gubelman dans le rôle du Docteur Reznik, une autre interne en médecine qui va se montrer très vite froide, qui va montrer un caractère très fort et très affirmé. Ensuite nous avons Will Yun Lee qui va jouer le rôle du Docteur Alex Park, aussi interne en médecine mais qui est plus âgé que les autres puisqu'il a fait une reconversion. Et enfin nous retrouvons Christina Chung dans le rôle du Docteur Lim, une autre chef des stagiaires. Good Doctor raconte l'histoire de Sean Murphy, un jeune autiste qui rêve de devenir médecin. Cependant il va être très difficile pour lui d'entrer dans un hôpital, de par sa difficulté d'intégration mais aussi sa difficulté de concentration. En effet en tant qu'autiste, Sean a beaucoup de mal avec les bruits et les lumières fortes, ce qui va rendre son métier très compliqué. Cependant quand Sean va enfin réussir à intégrer un hôpital universitaire, ça ne va pas s'avérer être tout beau, tout rose. Sean va devoir faire face aux critiques des autres internes mais aussi à la sensibilité qu'il n'arrive pas à avoir, à la sociabilisation obligatoire avec les patients, etc. Dans cette série on va suivre plusieurs flashbacks qui vont nous montrer un peu l'enfance de Sean avec des parents qui ne comprennent pas sa maladie et un frère qui est très très présent pour lui mais qui va très vite décéder et donc le laisser un peu tout seul face à lui-même. C'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Docteur Glassman. Ce dernier va devenir son mentor et Sean va très très vite s'attacher à lui. Au fur et à mesure des épisodes, il va mûrir et comprendre certaines choses et les personnes vont s'attacher à lui aussi. Dans la saison 2, il va rencontrer une fille qui va devenir sa meilleure amie, à qui il va poser des questions. Pour comment faire, pour comment elles autres font et pourquoi elles autres font ça. Pour paraître plus ou moins bien dans une société qu'il n'arrive pas toujours à comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada You can do anything Freddy Higmore Freddy Higmore est sans hésitation un très bon acteur et il interprète à merveille le rôle d'un jeune autiste. On s'y attache dès le début et on comprend très vite sa manière d'agir et sa personnalité. Son intelligence fait quelqu'un de lui d'exceptionnel et il nous le démontre tout au long de la série. Il existe de nombreuses séries sur la médecine et j'ai décidé de commencer celle-ci parce que Freddy Higmore est à l'affiche et je ne l'ai pas regretté. Le thème de l'autisme m'a attirée tout de suite puisqu'on en parle très rarement dans les séries ou dans les films et encore moins pour parler d'un stagiaire en médecine. Sans aucun suspense, après ce que je viens de dire, je ne peux mettre qu'une note de 9 sur 10. Voilà c'est tout pour cette vidéo, si vous avez aimé vous pouvez liker, vous abonner et on peut en parler dans les commentaires. Ciao ! Sous-titrage ST' 501